Pourquoi elle a du ragoût dans les poches ? Tant de questions, si peu de réponses, ma très chère, pas lourdine. Eh bien écoutez, on a joué hier et on rejoue déjà maintenant. Oh, elle pense à sa soeur. Trop mignonne. Il y a un parc d'attractions à Copenhague qui s'appelle Tivoli. Il a l'air trop bien de beaucoup, mais j'ai pas envie d'y aller seule. J'y retournerai sûrement une autre fois. Peut-être que tu pourras y aller avec des amis entre ces quatre, Demoiselle Rose. Ascali peut pas être Nego, une OP Disneyland. Ça marche pas comme ça. Donc on a joué hier. Je pense finir le challenge aujourd'hui. J'aimerais bien en tout cas finir le challenge aujourd'hui. On verra ce que ça donne, bien sûr. Aujourd'hui, pour les anniversaires, donc... Il y a les jumeaux qui fêtent leur anniversaire demain. Demain lundi. Donc là on est dimanche in game. Donc demain lundi, on va les faire grandir tous les deux. En même temps, parce que la dernière fois, il y a eu un bug. Et c'est ce qui fait qu'ils ont une journée d'écart. Ce qui n'a aucun sens, qu'on se le dise. Et jeudi, c'est l'anniversaire des grandes qui deviennent adultes. Voilà. Je pense qu'après, du coup, ça sera la semaine prochaine qu'il y aura l'anniversaire des jumeaux à nouveau. On verra bien ce que ça donne. Alors ? Je suis trop contente de rejouer aux Sims, je vous avoue. Parce que ouais, du coup, le live dessin... Comme on a terminé les obalis et que je voulais faire une pause, au moins ça me permet... Franchement, ça tombe à pic. Parce que ça me permet de continuer un peu le challenge leader. J'aimerais bien le terminer. Parce que là, il y a quand même eu le pack loup-garou. Et bientôt, il y aura le pack... Au lycée qui va sortir. Et du coup, je vous avoue que bon... Je vous avoue que j'ai envie de jouer aussi aux nouveautés qui sortent. Alors, oui, c'est vrai. Merci Berzou pour le subgift à Polpet. Merci beaucoup. Oui, alors c'est vrai, ils se sont occupés d'eux un peu tout seuls la dernière fois. Du coup, c'est comme ça que... C'est comme ça que là, ils sont pas encore couchés, qu'ils ont un peu tous dormi. Comme en fait, on a pris les grands et on est allé faire du... Attends, attends que ta sœur est finie. On a pris les grands et on est allé faire du patin, etc. Du roller. Et du coup, je pense que je vais lui faire prendre son bain. Elle va criser. Oh, ça va ! Genre, elle peut pas pisser devant sa sœur. Franchement, ça, c'est un truc qui saoule dans les Sims. Ok, je pense que je vais la faire dormir. Vu que là, il est 4h43, je pense qu'elle se lèvera au bon moment. Voilà. Et donc, oui, la dernière fois, on a fait du roller, etc. On a fait une grosse cousinade dans les Sims. Donc, c'était hier pour le dimanche Team Sims. Et du coup, il y en a qui se sont un peu occupés d'eux, tout seuls, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont un peu décalés, là. Perso, je ne pisse pas devant ma sœur non plus. Ah ouais ? Ok. Elle est au fond. Bonjour, qui pisse devant sa sœur ou son frère ? Ben, j'avoue que moi... J'avoue que moi, je m'en fous, je crois. Mais il y a même des gens, la dernière fois, qui ont dit qu'ils ne pissaient pas devant leur animal de compagnie. Donc, oui, je me doute qu'il y en a qui ne pisse pas non plus devant leur frère et sœur. Moi, j'avoue, je m'en fiche. Je vais avoir tendance à fermer la porte si je vais faire pipi, évidemment, je ne vais pas... Voilà, mais je crois que si il ou elle rentre parce qu'il y a un truc à faire dans la salle de bain ou quoi, franchement, j'en ai un peu rien à faire, quoi, je pense. Mais... Et les animaux, par contre, ça, j'en ai vraiment rien à battre. Et je sais que la dernière fois, il y a plein de gens qui étaient en mode « Ah non, non, mais moi, je ne fais pas pipi devant les animaux et tout. » Je ne sais pas. Moi, en tout cas, avec ma cousine... Avec ma cousine, on a toujours pissé l'une devant l'autre. Merci, monsieur Minou, pour le quatorzième mois. Merci beaucoup. Enfin, on s'en fout, quoi. Je peux faire évoluer toutes mes plantes, en fait. Trop bien. En soirée, tu fais pipi avec tes copines. Oui, il y a aussi ça. Il y a aussi le fameux... On va faire pipi tous ensemble, quoi. Ça, c'est pas très... Merci, Raccoon, pour le sub. Merci beaucoup. Mais en fait... Full porte ouverte à la maison et en famille, je ferme que si invité et potes... Ouais, je comprends. Après, je pense qu'en couple... En couple, je peux pas... En fait, je mets un point d'honneur à ne pas pisser la porte ouverte. Parce que je trouve... Parce qu'en fait, c'est... Je sais pas. En fait, c'est un peu bête comme réflexion. Mais... Pour moi, ça fait partie... Je vais les enlever à la main parce que c'est chiant. En gros, pour moi, ça fait partie des trucs qui... Ça me regarde... Ça ne regarde que moi. En fait, c'est un truc qui me dérangeait pas avant. Mais c'est un truc qui me dérange maintenant. Parce que je trouve que c'est un des trucs qui participent au tu l'amour. Et du coup, c'est un truc que je veux volontairement... Maintenir. Même si c'est juste un petit pissou, comme tu dis, Valéras. Parce que du coup, pour moi... Enfin, j'aurais trop peur de... Participer. Je peux... Enfin, je veux dire, vous pouvez vous dire que je dis... Non, ça me dérange pas. J'aurais... Ah, mais il y a ça. J'aurais trop peur de participer au fait que... Voilà, on s'en fout, quoi. Moi, j'avoue, j'ai tendance à vouloir maintenir la magie. Euh... Et en fait, j'avais vu une vidéo YouTube de la YouTubeuse Le Corps, la Maison, l'Esprit, Laetitia. Et qui parlait un peu de ça, justement. Ou elle expliquait aussi pourquoi elle habitait pas avec la personne avec qui elle était en couple. Et du coup, c'est... Je partage 100% son avis. Et moi, pour avoir été en relation longue par le passé Et pour avoir fait pipi, la porte ouverte, etc. Eh bien, en fait, je trouve qu'avec le recul, Ça a contribué à une espèce de détachement De... De détachement de... C'est plus... Je sais pas, une désacralisation du truc. Enfin, tu sais, genre... Comme toi-même, tu peux... Genre... Je sais pas, ne plus prendre autant soin de toi, etc. Dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, du coup, j'ai... Moi, je veux maintenir à tout prix Ce côté-là, en fait, de... Non, non, je veux à tout prix... Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fout, elle. Moi, je... Oh ! Tu fais quoi, là ? Tu ne mets pas le bazar. Mais ouais, voilà. Du coup, je sais pas. C'est juste... C'est inhérent à ma personne, hein. Et c'est ma propre réflexion. Mais pour moi, je veux à tout prix maintenir, voilà, Ce côté un peu inédit du début de relation, etc. Qui est plutôt cool. Et je trouve que... Me concernant, en tout cas, Ça participe, en fait, à... Je sais pas, j'ai pas trop les termes, en fait. Si t'as les toilettes dans la salle de bain, La question se pose pas. Pourquoi ? Mais ouais, pour moi, ça participe Au fait que tu... Je sais pas, que... Tu sacralises un peu moins le truc, quoi. Et ça me saoule. Voilà. Et y'en a qui vont penser, comme Pipoussin, Que ça renforce la relation. Y'en a qui... Moi, par exemple, je suis de la team de... Mon partenaire n'est pas mon meilleur ami. Y'a énormément de personnes qui disent... Moi, mon partenaire, c'est mon meilleur ami. Moi, je ne voudrais jamais dire ça. Enfin, je veux dire, vraiment, je... Pas du tout. J'ai pas du tout envie de penser ça. En fait, je l'ai pensé, en fait, par le passé, en gros. Par le passé, j'ai pensé... On parle de faire... C'est parti d'un débat de... Faire la porte ouverte ou pas, devant son partenaire. Enfin, déjà, devant les membres de sa famille. Et ensuite, devant son partenaire. Mais... Tiens, on va la faire commencer le piano, elle. Je trouve que ça lui va bien. En plus, c'est dimanche, donc ils ont le temps. Et oui, du coup, non, moi, je veux surtout pas que ça devienne ça, en fait. Je veux pas... Elle se fait un peu kiffer avec les presets de base du piano, non ? Mais oui, donc, évidemment, après, chacun sa vision des relations. Je vois Elisa qui dit, au contraire, je veux pas que ça soit... En mode, il faut pas qu'il me voie pisser, il faut pas qu'il me voie m'épiler, etc. Je comprends. De ouf. Mais du coup, moi, justement, je... Je sais pas, je voudrais maintenir ça à tout prix. Parce que ça m'a desservie par le passé, en fait. Voilà. On dirait, moi, qui teste les synthés en mode... Oh, il y a des bruits d'hélico ! Bah oui, ça me semble vraiment être ça, en plus. Tu faisais pas du... Du violon, toi ? Tenez, on va leur faire faire des activités à tous. En ce magnifique dimanche. À poil ! Merci, Floco, pour le subgift à tourquiner. Merci beaucoup. Merci, merci. Mon mec, c'est mon gigabro de la vie. Il sait tout d'avant et de maintenant. On a pas forcément le même centre d'intérêt, mais on se raconte trop nos vies, pardon. Ça, c'est trop cool, en vrai. Mais voilà, moi, j'ai pas... J'avoue que j'ai pas du tout envie d'avoir ça, quoi. C'est pas un truc qui me convient à moi. À part avec toilette dans la salle de bain, l'un prend sa douche, l'autre doit aller aux toilettes. T'es obligée de te voir. Non, mais pas du tout. Un n'empêche pas l'autre, en vrai. Il peut pas... Donc elle, elle fait du piano. Elle, faut qu'elle se lève. Petit déj. Merci, Holy Night. Pour le neuvième mois, merci beaucoup. Ouais, je vais leur faire faire à tous des petites activités. Tiens, lui, il a pas fait ses devoirs, donc il va faire ses devoirs. Elle, elle a fait ses devoirs. Elle allait mettre le bazar dans ses actions. De toute façon, la seule bonne et unique relation, c'est celle où vous êtes heureux. Le reste de qui fait quoi, comment, on s'en fout. Ouais, c'est ça, exactement. Chacun sa vision du couple, donc ce qui va certain, n'ira pas à d'autres. Ouais. Mais c'est vraiment... C'est une réflexion que j'avais pas avant, en fait. Et que j'ai maintenant, parce que je trouve que ça a desservi d'autres relations par le passé, en fait. Mais je suis un peu d'accord avec toi, mais je dirais que ça dépend de chaque relation. Mais évidemment, à aucun moment, j'ai dit que c'était ce qu'il fallait faire. Juste moi, par exemple, je trouve que c'est cool, ce côté... Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a... En tout cas, moi, par le passé, il y a eu du laisser aller d'un côté comme de l'autre. Et c'est un truc, vraiment, je ne veux plus du tout... Je sais pas. Je sais pas, je veux plus du tout ça, quoi. Donc, aujourd'hui, je vais avoir tendance, au contraire, à presque rendre ça un peu prude. Genre, tout beau, tout lisse, etc. Parce que... En tout cas, sur ces points-là précis, pas sur d'autres... Attendez, je m'épose, parce que je cherchais un truc tout à l'heure. Sur les Sims. Qu'est-ce que t'entends par laisser aller ? Ben... Tu vois, je sais pas, en fait, j'ai pas trop les termes, c'est un peu compliqué. Tu vois, tout ce qui, dans une relation, fait que, à force, ça s'épuise. Ou il y a moins ce côté un peu... Genre, comme au début de la relation, quoi. Ben, il y a certaines personnes qui vont dire « Mais c'est ça qui est beau. » Voilà, une routine, etc. Et il y a certaines personnes qui vont dire « Mais c'est ça qui est beau. » Genre, on devient comme des meilleurs amis, etc. Personnellement, me concernant, en tout cas, je suis pas pour ça. Genre, moi, je veux, jusqu'au bout, faire des efforts. Jusqu'au bout, maintenir la flamme. Jusqu'au bout... Genre, parce qu'en fait, je voudrais... En fait, j'ai une obsession avec le fait de... de rentrer dans une routine. Et du coup, je veux absolument pas... En fait, j'ai l'impression que ça va tuer le couple. Et du coup, ça m'obsède, en vrai. Et je pourrais pas du tout... Je pourrais pas du tout me laisser aller dans cette situation qui m'a pas convenue par le passé, quoi. Voilà. Un couple qui veut rester idyllique et pas trop familier. C'est un peu l'histoire du roman « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen. Ah, je l'ai pas lu, Ségalienne. Conversation alors qu'à quelques heures à peine, je déménageais les affaires de mon mec que j'ai quitté vendredi en vie de crevettes. Oh, désolée, Clarks. J'espère que ça va aller pour toi. J'étais en train de me dire que je voulais un truc. En fait, j'ai vu ce créateur ou cette créatrice. et je cherchais son nom sur la galerie parce que c'est un espace communautaire. Genre, en gros, c'est une vidéo YouTube qui s'appelle... Genre, en gros, avec plein de trucs communautaires qui sont cools et dans lesquels tu peux aller et c'est sympa. Et du coup, je voulais juste les installer. Donc là, il y a des restos. Salle de sport. Ocean Sims. C'est quoi son truc dans la galerie ? Ah, voilà. Ocean Sims. Hop. Du coup, excuse-moi, mais ça ne te stresse pas de vouloir tout le temps faire des efforts, toujours entretenir la flamme ? Ça peut être très fatigant parfois de ne pas agir comme tu voudrais le faire, non ? En vrai, non, pas du tout. Ah, c'est des constructions d'autres personnes. Merde. Parce que tout à l'heure, j'ai été identifiée... En fait, tout à l'heure, j'ai vu un truc dans mon feed sur une espèce de spa à Sulani et j'ai oublié de le sauvegarder et du coup, je l'ai perdu. T'en as entendu parler d'Elromb ? Alors, en vrai, pas du tout, Régilom. Parce qu'en fait, c'est pas faire des efforts. C'est pas ne pas agir comme je voudrais le faire, genre pisser la porte ouverte, c'est pas ne pas agir comme je voudrais le faire, tu vois ? En fait, j'aurais dû le fave. J'aurais dû le fave pour le garder. Je suis dégoûtée. C'était un community lot à Sulani avec un spa. Merci, Guildozor, pour le 16e mois. Merci beaucoup. À plus de 10 ans de vie avec mon partenaire, j'ai une vision très différente, voire opposée, mais je ne suis pas du tout choquée de ton raisonnement. C'est très compréhensible. Et du moment que tu te sens bien, c'est le principal. Oui, mais évidemment, de toute façon, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi. Puisque de toute façon, ce n'est pas du tout quelque chose que j'impose non plus. Perso, je suis pudique. Donc, à partir de là, oui, je comprends. Il y a une chaîne YouTube et tout le monde s'en fout avec une vidéo sur le désir entre partenaires. Ah, vas-y, je veux bien voir. Mais du coup, je n'ai pas ce spa de Sulani, là. Attends, et tout le monde s'en fout. Et c'est laquelle, la vidéo ? Ça, c'est pas très rapide. Merci d'Irtamen pour le cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et du coup, pour le spa à Sulani, je ne l'ai pas. N'ayez pas peur de la routine. L'être humain est un être routinier. L'idyle ne peut durer qu'un temps. Ceux qui croient l'inverse sont dans le déni de la réalité ou croient encore au concept d'être prince charmant. Le plus important, c'est ce que vous mettez dans vos routines. Car, spoil, la routine n'élimine pas les surprises, etc. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais du coup, je ne fonctionne pas comme ça, quoi. Spa Sulani, si je fais ça dans les recherches Twitter. Ah, voilà, je crois que c'est ça. Salut, Maa. Perso, ne pas avoir la possibilité de faire les choses comme je le ferais si j'habitais seule. Ça me fatiguerait et me dégoûterait de mon couple à un moment donné. Je suis à moitié d'accord avec ce que tu dis et ça ne me choque pas non plus. En fait, moi, je voudrais à tout prix, en fait, maintenir l'idyle des premiers jours. Et je pense que c'est possible. Et ça ne regarde que moi, du coup. Mais je trouve que ne pas pisser la porte ouverte, me concernant, ou faire en sorte de... je ne sais pas, pas d'être apprêté tout le temps, parce que c'est nul, mais juste ne pas... complètement oublier l'autre dans son comportement, je trouve que ça aide, quoi. Je crois que c'est celui-là de Spa. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Regardez, je l'ai retrouvé. J'aimerais bien qu'ils aillent là, aujourd'hui. J'ai mené à Nice pour le boulot. Tous les propriétés me demandent de partir en juin pour louer en Airbnb. Comment ça ? Là-bas ? Et je trouve que c'est possible, en vrai. Je pense que c'est possible. Du coup, c'est un travail sur toi pour être tout le temps parfaite. En vrai, ça rejoint la question de Régilhomme. Mais non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Pas du tout un travail sur soi pour être parfaite. C'est juste... Moi, je trouve que ça aide à pas tomber dans ce... On s'est oublié. On ne se considère plus. On ne se valorise plus. Je ne me sens pas important. Je ne me sens pas importante. Moi, je veux garder ce côté séduction des premiers jours le plus possible, quoi. Il y a routine et routine aussi. Mon copain me voit dans tous mes états du quotidien, mais je me fais jolie un peu tous les jours. Quand on sort, je fais particulièrement des efforts. Ça n'empêche de faire de petites attentions très souvent. Pense à l'autre au quotidien. Oui, je suis 100% d'accord avec toi, dame de cœur. Avoir une routine reste compatible avec rester pudique et respecter l'autre. Une routine, c'est plus se lever ensemble, manger ensemble. Ce genre de choses maintiennent la flemme se fait très bien si on continue de considérer l'autre. Oui, 100% d'accord avec toi, Lyra. Une fois, mon copain a entendu dire, quelqu'un dire, je reviens, je vais draguer ma femme. Et il avait kiffé cette phrase. Je trouve ça mignon. Oui, parce qu'il s'est dit, ah, c'est chou. de continuer à être dans la séduction, dans la drague, dans le flirt, etc. Je suis d'accord avec toi, je fais des efforts avec mon mari pour ne pas pisser la porte ouverte, même si forcément, il ne me voit pas toujours en mode glamour. Mais oui, oui, de ouf. C'est aussi important, je gère les mondes en même temps, de... C'est aussi important de continuer à se faire des dates, prendre du temps pour son couple. On essaie aussi d'avoir un peu de choses chacun de son côté. Je trouve que ça aide vachement... Voilà, c'est ça, exactement. Je suis 100% d'accord avec ça. Dans la vidéo dont je te parle, il parle du concept d'intimité et de distance qu'il met en dichotomie. Ajoute désir dans ta recherche pour le trouver. Ok, merci Nutaku, c'est super sympa. Donc, j'ai téléchargé ce spa que j'ai vu sur Twitter à Sulani. C'est quoi la taille de ce truc ? 40 par 30. Je pense que ça va là. Salut Vanichoco ! J'ai interdit direct au début de la relation le pissage porte ouverte. Voilà, et je sais pas, perso, moi ça c'est le genre de truc qui... qui fit pas avec ce que je voudrais, en tout cas. Pour ma part, je t'ai pari que toi, très pudique, etc. Pour une fois... Mais une fois que ma fille était là, le côté toilette fermée, c'est presque impossible pour l'un ou l'autre, mais c'est vrai que ça n'empêche pas d'avoir de l'intimité. Ah oui, non mais évidemment, après avoir des enfants, c'est encore autre chose, j'ai l'impression. Mon copain ne rentre pas pendant que je me douche, il sait que je n'aime pas, mais l'inverse ne le dérange pas. Des fois, je vais mater ses fesses quand il est sous la douche, ça le fait rire. Tout dépend de la personne et de ce qu'elle a envie. Ah, c'est pas du tout dans ce sens-là ! Ah si, attends ! Ah non. Non, non, pas du tout. On a un problème ! On a un problème ! C'est dans quel truc, du coup ? Elle rentre par 30. C'est peut-être pas au bord de l'eau. On dirait que ça l'est pas, en fait, t'as raison. Non, ça l'est pas. Ça l'est pas, t'as raison. Sims du dimanche, mais c'est pas le mercredi du lundi. Je suis trop contente. Salut, Ben. Attendez, je vais le supprimer, du coup. C'est un concept, le resto, ce ma. Après, ça dépend de la pédure de chacun. Perso, je suis la moitié du temps à poil. À poil en été. J'ai toujours pissé la porte ouverte, ça fait partie de moi, au même titre de ceux qui doivent fermer la porte à tout prix. Oui, oui, carrément. Merci, Marie, pour le prime. Merci beaucoup. Perso, au début de la relation, je suis trop mal, car j'ai la commission timide jusqu'à me faire mal au ventre, donc plus vite on se détend par rapport à ces choses, mieux je me porte. Je comprends. Ça doit être ça, hein. 40 par 30. C'est soit fin du voyage, soit... Ah, mais non, mais c'est fin du voyage, en fait. Oui, oui, t'as raison, Dalroom. Est-ce qu'il y a de la pelouse ? Oui. Ok. Lui, s'il a le... Oui, c'est les Sims ! Ah, mais c'est la mauvaise scène, pardon, depuis tout à l'heure. Mais justement, de toute façon, les relations, c'est tellement unique et propre à chacun qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ouais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, évidemment. Juste, c'est un truc qui... Par la force des choses, je me suis dit que c'était comme ça que ça allait se faire maintenant, quoi. En gros. Je suis en cours, rouge-gorge, pour le challenge. Mais bref, de base, le sujet, c'était devant les frères et les sœurs. Et moi, j'avoue, je crois que je m'en fous un peu, quoi. Même si je vais avoir tendance à... Attends, mais c'est dans quel sens ? Ah, c'est là. Je vais quand même avoir tendance à fermer la porte, évidemment. Mais... Ça ne me dérangera pas, quoi. Donc, il y a un restaurant. Ah, mais il ne faut pas que je le passe en restaurant pour que ça s'active. J'aimerais bien les envoyer ici, là, une journée à Sulani. C'est beau ! C'est magnifique ! Là, il y a un truc à louer, là aussi. Il n'y a pas à louer. Putain ! C'est un faux terrain de voler, c'est marrant. Ah ! Je n'ai pas posé bébé move object dedans. Ou alors, c'était du CC. Oh ouais, j'ai trop envie de les amener là. Merci, Fifoufou, pour le 24e mois, les deux ans. Incroyable, merci. Et là, regardez, il y a salon de massage. Salle de sport. Ah, mais par contre, il manque un truc. Merci beaucoup, Fifoufou. Oh, c'est trop bien fait ! Regardez, c'est une réserve, là-dedans. Merci beaucoup, Fifoufou, pour ces deux ans d'abonnement. Bébé point. Move object. On va refaire. Bonjour, ce serait possible d'aller en vacances dans cet hôtel ? J'ai aussi l'impression que chez les filles, c'est plus étendu sur ce sujet. C'est bizarre que je n'ai pas tous les éléments, je ne comprends pas, j'ai tous les packs. Parce que moi, mon frère, je n'ai jamais voulu qu'il me voit à poil sous la douche ou aux toilettes. Oui, peut-être que c'est un truc de sœur plus que de frère et sœur, je ne sais pas. Bon, j'ai le bar qui bug. Et pourtant... Merde. Et pourtant, ça a l'air d'être... Ça vient de quoi, ça ? C'est ça qui bug, c'est le bar. Mais je les ai tous, les packs. Ah, c'est peut-être des CC. Non, il y a marqué NO CC. Maintenant, j'ai deux filles de 9 et 11 ans, c'est limite si les toilettes ce n'est pas leur salon de thé. Mais je pense que si c'était un gars, une fille, il y aurait plus de pudiqueries. Moi, il est trop chou, c'était mode de la petite grenouille, là. Mais même si c'était un débug, c'est pas censé ne pas marcher, c'est bizarre. Bizarre. C'est un objet de l'édition Deluxe du jeu de base, je crois. Ah putain, je ne l'ai pas ! Ah, ok. Pourtant, les mecs ont littéralement des urinoires ou verts. Ah oui, alors ça par contre, je ne pourrais pas. Quand je vois certains mecs aller à l'urinoire, j'ai déjà demandé à Ponserive, je me suis dit, mais comment vous faites pour faire ça devant tout le monde et tout ? Moi, je ne ferais vraiment pas. Un objet que je n'ai pas, mais on est où, en fait ? Ça fait un peu cheap. Après, c'est sympa, en vrai. On peut mettre ce bar-là ? C'est le bar qui vient avec l'île paradisiaque, justement. Et puis, la bonne taille. On peut mettre aussi le méga foot trek. C'est pour ça qu'il y a la règle du 1 sur 2, mais même avec cette règle, je ne pourrais pas. Je ne pense pas que ça va fonctionner, pour tout vous dire. Genre là, les sièges, ils ne se mettent même pas. C'est quoi, ça ? C'est une plateforme ? Dalle, bonté de pierre. Mais dans aucun monde, ce bar est fonctionnel, en fait. Je pense qu'on va juste faire ça. T'as plus le truc CC rouge. Si, mais je pense que même avec ça, ça va être galère pour rendre ça fonctionnel. En vrai. Je pense pas que ça soit fonctionnel, même sur le terrain de base. Ok, bah là, au moins, ça le sera. Ça, c'est pas très ratus. Merci, T-Waz. Merci beaucoup pour le sixième mois. Un plaisir de passer du temps sur tes lives, en compagnie des ratus. Merci pour ta bonne humeur. Toujours au rendez-vous, les super moments que tu nous fais passer. Merci beaucoup. Une petite porte pour que le mixologue y ait accès. Mais je pense qu'il y aura accès par la piscine, non ? Non. Pas facile, la vie de mixologue. J'avoue. Il va devoir passer par la piscine. Non. Voilà. Ok, je pense que ça devrait le faire. On verra si c'est fonctionnel ou pas. Et du coup, ce que je voulais aussi. Il faut une échelle, je pense. Ça n'existe plus, les échelles, je crois. Enfin, on n'a plus besoin des échelles, maintenant. Ouais, non, ça n'existe plus, je crois, les échelles, maintenant. Les six. Donc ça, ça. Ok, très bien. Yoga. Yoga. Peut-être les coussins de méditation. Si, ça existe toujours. Attendez, on va regarder. Cours de yoga dehors, c'est dangereux. J'ai enlevé les effets de la météo. J'ai été vaccinée, maintenant. Euh, c'est là. Après, il s'en sort même sans ça, normalement. Il n'y a pas besoin de l'échelle. Maintenant, il remonte sans échelle. C'est vrai que maintenant, on peut mettre les petites lanternes comme ça. C'est trop mignon. Merci. Cracus et Abribus, merci pour le huitième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, ça a l'air sympa. Je pense qu'on va se faire une journée à Sulani. Juste, question. Pour que le restaurant soit fonctionnel, est-ce qu'il faut forcément que je change le type de terrain ? Et que je mette restaurant ? Qu'est-ce que je dois mettre, du coup ? Il y a un restaurant, mais... C'est pas très ratus. Il n'y a pas que ça, quoi. Il a besoin de l'échelle au cas où il est à transporter des grands plateaux de verre à travers la piscine. Dans la vie de mixologue, à chaque fois, il va devoir aller dans la piscine pour récupérer son poste. L'enfer. Merci beaucoup, MvNat, pour le troisième mois d'abonnement. En tout cas, merci. Je pense que je suis obligée de mettre restaurant, en fait. On va mettre accueillant, brise vivifiante. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Paisible. Ensoleillée. Ça, c'est pas très ratus. Paisible. Paisible, accueillant et ensoleillée. C'est tout ce dont j'ai besoin. Merci à Fridjo Full pour le prime. Merci beaucoup. Donc ça, c'est good. Et ensuite, pour la tenue, snack à l'américaine. On va mettre fruits de mer, je pense. Comme c'est à Sulani. Et du coup, ma question, c'est est-ce que... Donc, il n'y a que des trucs au poisson. Gâteau. Ok. Le menu personnalisé. Il y a les trucs, les recettes. Maquille. De fruits de mer. Mais on ne peut pas prendre un menu préfet et après, le personnaliser parce que c'est ça que je voulais faire, moi, de base. La truite. Il n'y a pas des plats de Sulani, justement. Ouais, c'est le pack restaurant, Régie. Il y en a sûrement, mais je ne sais pas les dissocier, je pense. Écoutez, on va faire fruits de mer, de toute façon. Une journée, on ne peut pas se prendre la tête non plus. Je suis assez déçue de ne pas pouvoir modifier une fois en ayant présélectionné un truc italien. Et même, il y a brunch et tout. En vrai, ça claque. Ouais, les trucs sans lactose, on ne l'oublie pas, le pauvre. Et du coup, je vais juste... Ben, en fait, ils vont s'habiller d'un plus comment, là ? Je pense que je vais leur mettre une tenue de Sulani. Je pense. Pack. Il paradisiaque. Chill et décontracté. En vrai, très belle comme ça. Je voulais le même bleu que la ceinture. Ce sera peut-être plus pratique. Ok. Salut, Léazane. Tu vas bien ? Non, le challenge leader n'est pas fini. On est en train d'y jouer, justement, la petite fleur noire. Je voulais juste les amener dans ce spa. Et du coup, je vais faire pareil. Une tenue pour homme. Salut, toi, Toine. Il paradisiaque. Ah, c'est ça, d'accord. Il n'y a pas un truc un peu plus... Oh, l'est la chemise. Oh, l'est la chemise. Petite chemise. Petite chemise. Il faut styler ce petit short. Voilà. Ah, voile ! Donc ça, c'est pour l'accueil et du coup, pour le serveur aussi, en vrai. Je ne lui ai pas mis de chaussures. Ce n'est pas grave, on a celui-là. Denis, c'est chill. Ok. Tenue d'accueil et tenue de service. Oh, vous voyez, c'est mal fait. Je devrais pouvoir sélectionner la même tenue que la tenue d'accueil. Je dois refaire tout à chaque fois. Je ne sais pas si elle l'a dit au début du stream, mais elle a fait quoi de la méga peluche toute ronde ? Elle est... Je crois que je l'ai laissée en bas. Ouais, j'ai récupéré la grosse peluche là sur Instagram. Je vous la montrerai de plus près, mais là, j'ai la flemme de redescendre. Ouais, c'est ça. Pas de prise de tête au soleil. C'est une peluche qui vient de Rune Factory, la peluche que j'ai mis en story. Et du coup, les serveuses... En vrai, c'est Chill Asulani. Chill est décontracté, c'est le dress code. Ok. Du coup, les autres enfants ont grandi ou pas ? Les jumeaux Guevara sont ados et la deuxième paire de jumeaux, ils sont enfants. Tu es dans quel monde pour avoir cette vue de mannequin ? Ben, en fait, je suis dans le mode construction sur le terrain. Et du coup, je suis en train de faire le restaurant vu que j'ai sélectionné que c'était un restaurant. c'est la cinquième génération. On espère l'odème aujourd'hui terminer le challenge pour tout te dire. ça, j'aime bien. Il Paradisiaque. En vrai, Il Paradisiaque, c'est vraiment un pack que je trouve trop cool mais qui, je trouve, n'a pas assez de rejouabilité. C'est ça qui est dommage. Qu'est-ce qu'il va avec cette tenue-là spécifiquement ? Hop, voilà. Un gros, gros manque de gameplay. Oui, j'ai été super déçue du pack à sa sortie. En fait, moi, je n'ai pas été déçue pour le coup parce que je trouvais ça trop cool, en fait. D'aller à la mer d'être une sirène mais je suis en mode mais c'est tout ce que je veux, quoi. Mais c'est vrai que quand tu t'y penches de plus près, il y a quand même un gros manque de gameplay, en effet. C'est bon ? Ok, très bien. Maillot de bain, code vestimentaire de la clientèle. Je vais faire ça. Voilà. Et ouais, c'est cool mais ça aurait pu être mieux. Et il y a quand même des beaux objets dans le mode construction et dans le mode créer un sim. On voit que le pack équivalent des Sims 3 avait en plus les hôtels, les maisons sur l'eau, de la vraie exploration sous-marine. Ah oui, ça c'est quand même fou que l'exploration sous-marine s'il n'y en est pas vraiment au final. Quand on compare à l'extension des Sims 3, c'est vrai que ça fait un peu de la peine. Je suis en train de découvrir Sulani actuellement, j'aime bien. Mais oui, une fois cette partie finie, je ne pense pas y retourner. Bah alors, nous, on n'y retourne pas mais j'ai beaucoup fait de let's play au final à Sulani mais je crois que c'est parce que j'aime particulièrement l'ambiance quand même qu'il y a là-bas. Mais pourquoi vous abandonnez ce que vous étiez en train de faire ? Oui, bah vas-y, mange. Qu'est-ce qu'elle fait ? Hop. Pipi, douche. Et puis après, tout le monde se casse, je pense. Ah, Sulani. En toi, en vrai, dormir, je pense qu'il pourra dormir. C'est ça, c'est la zone avec les îles. C'est là où on était quand je faisais le resto. Sulani. Ouais, on a... Oui, c'est ça. On a fait la sirène écolo. C'était Ena qu'on l'avait appelée. Ok. Bon, elle va s'entraîner au yoga en attendant. Elle aussi, en attendant que la famille termine. Ah, bah, il est où le violon ? Là. J'ai un problème avec ma partie de nombreux bugs et la première génération, y a-t-il des choses à faire pour régler le souci ou c'est mort ? C'est quoi comme bug ou une carbone ? J'ai fait ses devoirs. Elle a fait ses devoirs. Ok. Très bien. Maintenant, il y a le monde du pack mariage mais il fait un peu vite quand tu le visites. Ah oui, c'est vrai qu'on n'y est pas... Mais vous savez qu'on n'y est jamais allé. Mais il faut trop que je télécharge des terrains communautaires et tout pour avoir des trucs à faire. On n'est jamais allé. En fait, je suis dans le déni de ce pack mariage. Pour moi, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Vu qu'il n'y avait que des bugs et tout, c'était trop pour moi. Je pense. Et... Et ouais, au final, ça ne s'est jamais fait. C'est bon ? Je pense que ça n'a pas du tout intérêt à allumer ça mais ok. Et au final, on n'est jamais allé à Tartosa alors que je sais que la ville est belle. Je ne sais plus qui est-ce qui m'en parlait la dernière fois. Que la ville de Tartosa, elle était belle. Tout a rosé peut-être avant de partir. Tiens, va désherber un peu. Rends-toi utile. Ouais, apparemment, les bugs sont corrigés pour le mariage. Apparemment. Salut, Gloria Carotte. On a juste installé un terrain communautaire pour qu'il puisse passer la journée à Sulani aujourd'hui. Il faut que je me dépêche. Il est déjà midi 56, là. la fin de journée, en tout cas. Et voilà ! Hop, on va tous les emmener là-bas, du coup. Donc, à Sulani, dans le terrain. Sulani Spa & Pool Resort. La vie, la vraie. Je pense qu'on peut... On peut peut-être prendre Marina avec nous. Peut-être prendre... Ouais. Prendre Marina... Alexandra a grandi. Téline, Alice, Palourdine. Narvalo. Merde, je les ai tous enlevés. Ouais, on peut prendre Marina. Elle est mignonne, la petite. L'angoustin, elle ne sentait pas très bien avec son oncle. Hop. Salut, Maraly. Salut, tout le monde. On peut retrouver toutes les Let's Play sur YouTube ou Twitch. Alors, sur la chaîne Replay, vous pouvez retrouver tout le Challenge Leader. Et, sur la chaîne YouTube principale, il y a quelques vidéos Sims. Il y a toute une playlist de vidéos Sims que je vous invite à aller voir si vous voulez. Bon, monsieur le chef. Ok, très bien. Il y a juste Narvalo qui n'est pas venu avec nous. Wouah, trop bien. Vas-y, je suis trop partante pour profiter de la piscine, tout ça, nager ici ensemble. il y a déjà un mixologue engagé. Tu vas pouvoir grimper ou pas ? Oh là là, les Sims créés aléatoirement, c'est vraiment un fléau, quoi. Merlue qui vit sa meilleure vie. En plus, on peut faire une sieste. Wouah, mais c'est énorme. En fait, c'est une balle de chien qui a été méga augmentée. C'est trop cool. C'est bien, c'est discret ce maquillage. Non mais, c'est clair, dans la piscine, en plus, ça me dégoûte. Là, c'est le resto. Ah, mais il y a Caleb, mais il va mourir Caleb. Ah, ça aussi, c'est notre cousin. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous êtes méga vénère, monsieur le serveur ? On vous dérange, peut-être. Faudrait qu'on aille manger, ce soir. Mixologue. Les cuisiniers, ils vont pas là ? J'ai peur que ça fonctionne pas. Pourquoi vous restez ici, monsieur ? Non, c'est pas verrouillé. Oui, c'est vrai, le pack qu'île paradisiaque nous a offert Makoa et Nalani. Ça, c'est la vérité. Par contre, ça me fait flipper que le cuisinier y fasse rien, là. Ah oui, on tient. taquiner à propos du courage vers l'imbécile. Je pense que les filles peuvent jouer au ping-pong ensemble, Stéline et Dauphine. Il est peut-être à l'entrée parce qu'il a aucune commande à faire. Je sais pas. Je pense pas qu'il passera par la piscine, mais il faut pas passer par la piscine. le mixologue, je comprends que ça... que ça marche pas, au final. Par contre... Ça, je comprends pas. En même temps, je suis pas sûre que les restaurants fonctionnent très bien. Après, je m'en suis quand même un peu servie, ça marchait. Il est mignon, lui. Hugo Kobayashi. C'est un bug récurrent, le cuisinier qui veut pas aller bosser. C'est peut-être ça. Je sais pas du tout si ça a été patché. Ah, du coup, on va pouvoir aller au resto, quoi. Mais il y a même Raymanta. Pourquoi tu ignores ton frère ? Ah, il y va. Il y va, il y va, il y va. Salut, lapin blanc. Let's go ! Merci. Incroyable. Regardez la chaîne. Non, mais vous allez pas regarder la télé. Vous êtes pas venus ici pour regarder la télé ? Tiens, joue au ping-pong contre ta sœur. Non, non, mais c'est une blague. Attends, je vais verrouiller ça. Tous les membres sauf Cousinade. Merde. Il faudrait verrouiller les chambres, en fait, qui sont ici. Regardez la télé alors que vous voyez tout ce qu'il y a à faire. Ah. Alors. Floufplouf.com. Récré solitaire. À la dernière récréation, personne n'a voulu jouer avec moi. J'ai dû rester dans mon coin. Si ça arrive de nouveau, que dois-je faire ? C'est toujours les mêmes dialogues en ce moment. Hop. Flouf.com. Demande à d'autres enfants de les rejoindre. Voilà. Parfait, Merlu. Vous pouvez jouer au ping-pong ou pas ? On dirait que c'est compliqué, là. Nice. Qu'est-ce que ? Téline, elle est trop forte, en fait. Téline, elle est trop forte, en fait. Ce soir, je vais manger un burger au Merlu, en hommage à la fin du challenge, les deux. Regardez, il vit sa best life. Sa best life. Oh, il y a même un brumisateur. Mais c'est trop bien. C'est à la fin que la table de ping-pong. Oh, et Palourdine qui regarde. Elle est trop mignonne. C'est quoi, ça ? C'était juste correct. Mange un objet à récolter. Ah, qu'est-ce qu'elle bouffe ? Ça, c'est quoi ? Acheter des objets de plage. Est-ce que Alice peut bronzer ? Je veux trop voir ce que ça donne. D'ailleurs, à la dernière session Sims, sachez qu'Alice et Narvalo se sont mariés. Ah, se faire bronzer. Piège à poisson. Ok, bon, rien à acheter, je pense, de spécial. Se faire bronzer en maillot de bain. Le toucan qui se met sur le deuxième palmier. Vous pensez qu'il y a un brumisateur sur le deuxième palmier ou pas ? Ça osait faire un mariage malgré les bugs. J'ai pas fait de cérémonie, en fait. C'est ça qui bug, c'est la cérémonie. Bon, vas-y, Alice, essaye de bronzer pour voir ce que ça donne. Je suis plutôt curieuse. Oh, ils sont endormis. Arrêtez de vouloir regarder la télé, c'est stressant. Non, non, on a juste fait un truc au challenge. À poil ! Oh, merci. Non, on a juste fait un mariage au festival de l'amour, le festival qui vient avec le pack Vicitadine. Merci, Céline, pour les cinq sub-gifts, incroyable ! À poil ! Merci beaucoup. Ah ouais, vous faites un bière-pong, du coup. Non, c'est lui, mais t'es pas serveur, toi ? Mais qu'est-ce qu'il fout, là ? Mais casse-toi ! C'est une blague ? Elle joue au bière-pong avec le serveur. Merci, Yeryon, pour le dixième mois. Oh ! Elle est en train de tecla le serveur. Il est en pause ? C'est ça, ouais. Ah bon ? Elle a pris son violon avec elle. Je sais pas si c'était une bonne idée. Oh ! Engager un masseur ! Un sim de service embauché par Palourdine ! Palourdine qui embauche un masseur. Est-ce qu'il y a moyen... Je sais pas si les enfants peuvent se faire masser. On dirait pas. Oh, tout le monde tape sa meilleure sieste, en fait. Elle, elle se fait bronzer, mais j'ai pas l'impression qu'elle bronze beaucoup, hein. On peut devenir violoniste ? Je sais pas. C'est une bonne question, en vrai. Merlu qui s'amuse dans la piscine. S'entraîner au yoga. Elle est où, Marina ? Elle est partie ? Oh ! Oh là là, j'ai eu peur. C'est une catastrophe, ce cuisinier. Ah oui, d'accord. Je sais pas s'il y a des carrières pour les instruments, je vous avoue. Il fait du yoga, le petit, il est trop mignon. Il fait du yoga avec ton frère. Ah, mais là, il y a un prof de yoga, ok. Anime, méditer. Vas-y, médite pour voir. Petit massage. Le temps passe vite. Demandez un massage. Massage suédois. Ah oui, non, mais au masseur. Ah, aromathérapie. Massage d'aromathérapie à l'ylang-ylang. Fleur de lotus, lavande, menthe romarin. Vas-y, je veux ça. Peu importe. Je suis pas sûre que le sim génère aléatoirement pour servir de personnel et les compétences pour la cuisine et le service. Oui, moi non plus, je suis pas... Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Falourdine. Ça fait deux fois. Belluna est en train de disparaître. Oh mon dieu. Ça va, Alice ? Elle a bronzé, mais vu qu'elle a la peau très très claire, on voit à peine qu'elle a bronzé. Elle médite. Elle quitte les lieux du crime comme si de rien n'était. Mais j'avoue, espèce de chipie, va. Faire pipi, dormir. Ah voilà, obligé à arranger le bazar. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu nettoies, maintenant. Oui, jeune fille. On va voir si elle le fait. C'est herpé de faire ça comme ça, en vrai. Elle se fait masser. Oh, elle a la trace du maillot de bain. Le massage à l'ilong-ilong, là, ça m'a trop donné envie. Massage aux pierres chaudes. Oh, moi, je veux faire ça. Je veux trop faire ça. Ah, c'est bien. Voilà. Bravo. Le social n'est pas très haut. Est-ce qu'elle peut jouer au ping-pong ou non ? C'est un personnage de dessin animé. Faire une grimace. Jouer à faire semblant avec son frère. Et après, on va les emmener manger au resto une fois que le massage sera terminé. En vrai, je veux bien... Là, il est 20h. Je pense qu'elle ne peut plus se faire bronzer. Il fait trop sombre pour se faire bronzer. Trop dommage. Faire beaucoup de sculptures de sable. On aurait dû y aller plus tôt. Il fait déjà nuit, en fait. On y retournera, je pense. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Bloodstain, justement. Regardez le massage aux pierres chaudes. Ça a l'air trop bien. J'ai envie de s'en... Demander un massage. Recevoir un massage. Pissu profond. J'ai jamais eu de massage aux pierres chaudes. C'est vrai que ça a l'air bien. Le coup, hier, je ne sais pas si je serais fan de ce genre de massage. Ah bon, pourquoi ? Oh si, ça a l'air trop bien. Enfin, moi, j'adore me faire masser. C'est vraiment mon petit truc que j'aime bien, quoi. Aller au spa, me faire masser. Vraiment, ça me détend beaucoup. Honnêtement, les matages aux pierres chaudes, je vais faire ça à ma mère. Ce n'est pas terrible, apparemment. Après, je ne sais pas, ça dépend aussi, je pense, de la personne. Il fait là, ce cupcake. Je ne sais pas, ça dépend aussi de la personne qui le fait, je pense. Une pierre brûlante sur son dos. Elles ne sont pas brûlantes. Vas-y, je suis chaud au resto, là. Je suis tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi. Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? La masseuse, c'est une blague ? Elle va se calmer, en fait. Je rêve. Non, mais je pense que ça dépend du masseur ou de la masseuse. Non, non, va pas chez toi. Demande une table, tiens. Elle est très énergisée. Oh ! Oh, ils font... Oh là là, c'est trop mignon, ils faisaient des sculptures. Va pisser, hein ! Ne force pas à faire des sculptures de sable. Tiens, je vais lui déverrouiller ça, je pense. Prendre un... Ah, c'est ça, un bain de boue. J'ai trop envie de faire ça. Le gnome ! Est-ce qu'il pue ? Un gnome. Là, il y a une plante vache. Et ça, c'est un début de plante vache aussi. Est-ce que t'as hâte de l'extension loup-garou ? Elle est sortie, l'extension loup-garou de qui ? J'ai juste pas encore joué. Mais... Elle est sortie, elle est sortie. Ah ! Très bien. Non mais tu vas pas jouer au ping-pong, Alice. Attends. Merlu, il peut commander, mais pas toi. Alice a déjà demandé une table. Eh ben... Chill. Ok. Tu veux pas aller à table ? Je sais plus comment on fait. Demander une table. J'ai eu une dispute... Si, ça baisse l'hygiène, les bains de boue. Faudrait que je lui refasse un autre bain après. Je crois. J'ai eu une dispute à l'école à propos de la créature du vide la plus puissante. J'ai dit que c'était l'articorne, mais il n'arrêtait pas de dire que c'était le suintor. Qui a raison ? C'est toi, bien évidemment, ma chérie. C'est l'articorne, bien sûr ! Hop. Oh ! Qu'est-ce que t'as fait ? C'est quoi ça, faire surgir une émotion ? C'est un cheat code ? On n'arrive pas à se concentrer ? Honteuse. Promenade en pleine conscience, ça me tue. Prendre un bain de lumière lunaire. Je ne sais pas pourquoi elle a chopé de l'articorne. Et comment on fait pour commander ensuite ? Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec les restaurants. Appelez le serveur. C'est la pleine conscience qui permet de sélectionner une émotion. Incroyable ! Je vais la mettre audacieuse. Très mal à l'aise. Ah merde ! Démangeaisons. J'ai l'impression d'avoir un essai d'insectes. Bon, ma chérie, elle est très confiante. On va trouver une solution. Va prendre ton bain, toi tu cules, c'est horrible. Elle est dégueulasse. Il y a moyen de prendre notre commande ou pas ? Commandez pour la table. Ah, alors. On va prendre, s'il vous plaît. Le choix du chef, saumon, croûte aux herbes. On va prendre, euh... Du bar grillé. Ah oui, mais lui, c'est lui tout seul. Ah bon ? Mais attends, il ne va pas commander tout seul. Elle aime le fitness. Oui, elle aime le fitness. Commandez pour la table. Elle est très enjoleuse, Alice. Ça bug tellement le resto dans mon jeu. Mais ça, ça bugait pas chez moi pourtant. Vas-y, go. Ah, voilà, c'est comme ça. Très bien. Donc juste, Navalo, il est alone. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Donc du saumon pour Alice. Et pour Palourdine, faisons ça. Le Omar Thermidor pour cette bourgesse de dauphine. Merlu va prendre un Fish and Chips et Théline aussi. Et je pense en dessert. Vas-y, let's go, tiramisu pour tout le monde. J'espère que ça va marcher. Salut, Camille. Du coup, pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas de live dessin. Ça, c'est pas très ratus. C'est parce que j'ai fini le dessin qu'on a fait la dernière fois. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore publié. Il faut que je le fasse. Et par conséquent, comme j'ai fini le dessin, je voulais faire une petite pause créative. Voilà. Et on fera maintenant le lundi en journée, vu que là, c'était la dernière des amis, bro. Le lundi en journée, dorénavant, on fera des live créatifs. Voilà. Ça fait attention pour Merlu. Fish and Chips, ça devrait le faire. Par contre, le tiramisu, j'avoue. J'avoue, le tiramisu, ça ne devrait pas le mettre très bien. Qu'est-ce qu'il a, le serveur, là, dans les chiottes ? C'est quoi son probe ? Bon, Merlu. Va jouer dans le sable. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Je suis horrible. Mon visage ne ressemble à rien. Je ne peux pas sortir dans la rue comme ça. Quoi ? Mais tu es belle comme le jour, Téline. Qu'est-ce que tu racontes ? Mets un peu de maquillage ! Ah non. Ce n'est pas grave, n'exagère pas. On n'allait quand même pas lui dire, mais du maquillage, c'est horrible. Mets un sac sur ta tête, Téline. Bon, c'est un peu la crise pour le resto. J'espère que ça va marcher. Attends de l'arrivée de la commande. Salut Sarah, je pense que je vais aller me coucher après une nuit blanche. Je suis effondrée à 18h, je viens seulement de me réveiller. Le live me donne faim, mais j'ai la flemme. Moi aussi, ça m'a donné faim, ces histoires de fish and chips. Au moins, j'ai réussi à faire le plein de pâtes aujourd'hui. Ce foutu Covid m'aura vraiment décalé comme pas permis. Je reste un peu, mais je pense vraiment que je vais finir par m'endormir, bercée par le live. Courage Sarah, des bisous. J'espère que ça va aller. Ça fait un peu bizarre de ne plus chercher de géniteur ou de génitrice potentielle. Oui, je suis assez d'accord. J'y ai pensé tout à l'heure en voyant Dauphine. Je me suis dit, c'est vrai qu'on ne les m'a pas, ceux-là. De ouf. Alors, niveau 6. Pourquoi a besoin son bébé ? C'est un peu tard, elle n'a plus de bébé maintenant. Elle n'a que des enfants. C'est bon ? Mais attendez, vous avez reçu le tiramisu avant ? Et le plat ? On aurait peut-être dû aller sur cette méga grande table, plutôt. Non. Il y a juste le tiramisu. Ce n'est pas assez. Ça fait depuis janvier qu'il dure le challenge. Ça commence à faire, en vrai. Hop. Elle a son social qui est un peu bas, peu cherette. Ah, là, il y a du bar grillé. Ça, c'est sans lactose. Je pense que le fish and chip, c'est sans lactose, en vrai. Juste, par contre, Merlu a man... Ah, bah voilà. Il fallait s'y attendre. Merlu a mangé le tiramisu, putain. Bon. Mais pourquoi elle est très enjôleuse, dauphine ? Attendre d'avoir une table. Il n'y a pas d'ado pour toi, la dauphine, non ? Non, mais il y a des douches, ici. Attends. Go pipi. En vrai, on va en profiter pour prendre une douche, ici, je pense. Prendre une douche. Ce sera 100 mois à la maison. Elle lui demande conseil. Ça, c'est pas très rapide. Tiens, vas-y, mange. Merci à Mosqueen pour le 7e mois, merci beaucoup. Il fallait pas commander le dessert avant qu'ils aient mangé le plat, peut-être ? Bah, je sais pas, j'ai commandé les deux. J'aurais peut-être pas dû commander les deux. Qu'est-ce qu'il y a, son téléphone qui sonne ? C'est pas chez moi, je crois. Il a plus son bar grillé ? Le banane plantain n'a pas réussi à germer. Oui, bon, j'y peux rien, c'est pas chez moi, ici. C'est bientôt l'anniversaire de Merlu. Je sais ! Ah, mais c'est pas Lourdine qui a le bar. Et tu le manges debout toute seule. Tu peux commander qu'une assiette, plat ou dessert. Ah, ok, je savais pas. J'ai dû le savoir par le passé, mais en tout cas, là, je savais pas. Pourquoi le serveur, il fait aussi le jardinier ? Tu m'expliques ? Du coup, il a pas pu manger. Le pauvre. Est-ce que tu peux manger ce plat en secrète qui ne t'appartient pas, Narvalo ? En effet, le restaurant, c'est pas la réussite, là, en termes de bug et tout. Elle joue avec qui ? Avec le serveur. Qui a visiblement autre chose à foutre que de nous apporter notre plat. Céline s'est endormie. C'est pour les herbes aromatiques typiques de l'île. Ah, c'est vrai. Oh, elle est... C'est une catastrophe. Tu vas pas te pisser dessus quand même, pas Lourdine. Notre seul espoir de la famille. Réveille-toi ! Dépêche-toi. Merci. Elle pourrait parler avec son père. Plaisanter sur les éléphants. Mais il est 5h du mat', il faut rentrer à la maison ! On rentre, on rentre ! Il est 5h du mat'. Attends, avant de rentrer... Qu'est-ce que tu fous ? Tu mets pas le bazar. J'avais pas vu l'heure. Tout le monde se rentre. Pardon, excusez-moi. On aurait dû y aller dès le matin. Oh, mais en plus, il y avait la plage à côté. Oh, on aurait trop dû aller à la plage aussi. Remarquez, là, on va peut-être pouvoir bronzer, du coup. Oups, ips. Mais ils ont école, en plus ! Oh là là, c'est la crise. Le chef n'a pas osé les virer ! Ça me fait de la peine. Alice, rentre à la maison ! Ok. Désolée ! Les enfants qui pètent un plomb à 5h du mat', mais il y avait de quoi en même temps, les pauvres. Ouais, Alice a bronzé. Elle a les marques du maillot et tout. Vous avez oublié de payer votre addition ! Ah oui, pardon. Gros resto basket, du coup. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, mais va dormir au lieu de faire à manger, là. Je sais pas ce que tu fous. Go, dodo ! Oh ! Mais elle va jamais aller à l'école dans cet état. Oups. C'est un peu la merde, en vrai. Les cours commencent dans une heure ! Euh... Alors, en fait, on est malades, tous. On a tous été méga malades. Ouais. Ah, mais prendre une activité extrascolaire ! Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ? On avait fait... Le petit Maxime, il était scout. Merlu a pris un jour de congé. Ah, si seulement c'était possible de prendre des jours de... De prendre des jours de congé, comme ça... À l'école, là. Au calme. Désolée, les enfants, j'avais pas vu leur tourner, en fait. Non, on va pas te laver les mains en bas, c'est chiant. Ça reste au resto jusqu'à 5h, ça part sans payer, les gosses sèchent les cours. En vrai, c'est terrible. Nervalo dans le monde des... Non, merci. Mais il faut pas que je les fasse dormir jusqu'à trop tard. Je pense que je les lève, genre, vers 11h30, un truc comme ça. Et comme ça, je m'occupe un peu d'eux, parce que... Prendre un bain avec... Allez, un bain aux agrumes, pour Téline. Pipi, Intou. Qu'est-ce qu'il y a à manger de beau ? Brouillade du petit-déjeuner. On va goler au rago du campeur. Prendre une portion. Ils sont pas en congé, les autres ? Ils ont pas pris le jour de congé, parce qu'ils dorment, mais bon. Non, mais prends un jour de congé. Voilà, c'est bon. Ok, top. Alors du coup, elle, elle va manger. Pareil, faut qu'elle prenne un jour. Appeler l'école et prétendre être malade. En vrai, elle l'était vraiment hier. Elle dit, je vais faire ça pour Téline. Faire pipi comme une championne. Comme la championne que tu es, Téline. Hop. Désolée d'entendre cela, j'espère que vous irez mieux bientôt. Merci beaucoup. Très appréciable. Allez, levez-vous maintenant, parce que sinon, vous allez être vraiment décalés. Ça va être terrible. Prendre une portion. Après, pourquoi pas prendre sa douche ? Salut, Julie. Elle avait fait ses devoirs. En plus, ils avaient tous fait leurs devoirs et tout. Ça me fait un peu de la peine. Mais bon. Après, j'aimerais bien travailler un peu les compétences de chacun. Genre le piano pour Téline, en vrai, c'était cool. Alors, elle, elle a le social qui n'est pas très haut. Ça serait bien qu'elle fasse un spectacle de marionnettes. Ah, mais elle est toute seule. Pour Mère Lu. Ah, je sens que... Tu peux pas rentrer dans ce truc. N'oublie pas les anniversaires des enfants. Yes. Je vais prendre un bain. En fait, elle est dégueulasse. Ça se revaguer, je pense. Non, 3, 2, 1. Voilà. C'est bon, prends ton bain. Arrête de saouler. Bon, tu peux faire un... Ah ouais, non. C'est bien ce que je pensais. Donc, c'est bien coincé, du coup. J'ai juste envie qu'ils s'en servent. Et comme ça. Et comme ça. Oh, ça fonctionne. Ah, trop bien ! Ah, mais attendez ! Il faut que Palourdine, elle soit là, après. Elle va faire le voleur de cahiers pour Mère Lu. Remontez son social, Peucharette. C'est trop cool ! Il y a plein de trucs dans les Sims comme ça que j'oublie. J'oublie un peu de m'en servir et de les utiliser et tout en termes de gameplay. C'est quand même des trucs qui sont cools. Merci, Nîmoisano, pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Hop, hop. C'est qui, ce chien ? Ah, mais c'est elle. Mais elle a appelé pour dire qu'elle était malade et ça marche pas. Est-ce que si elle va à l'école maintenant, ça fait quoi ? Ça fait quoi si elle va à l'école maintenant ? Ça va lui faire une journée productive pourrie, non ? Pareil pour... Genre, elle finisse dans une heure. Ça me paraît un peu bizarre. Vas-y, fais un gâteau pour les enfants, pour l'anniversaire. Je fais un petit coucou pour te dire que tu m'as grave motivée à jouer à Sibéria. En plus, j'adore l'art nouveau, je suis en extase. Bref, j'adore ton contenu. Ah, trop bien, ta joie auquel de Sibéria, du coup ? Euh... Vas-y. Le gâteau d'hiver, tiens. Comment ça, non ? Est-ce que la petite, elle veut se servir du frigo, je crois ? Oula, j'ai sauvegardé, j'ai eu peur de ce qui s'est passé. Assieds-toi pour manger. J'ai pris le 1, mais je pense que je vais tous les faire. On les fera aussi en live, franchement, ça déboîte les Sibériens. Bon, le social est vraiment bas, en vrai, plutôt que de manger. Moi, je dirais, va voir ton frère, en fait. Il prend son bain. Le divertissement est un petit peu bas. Je pense qu'ils peuvent... Regarder un film ensemble. Le retour du chien perdu, avec Alice. Avec Patrick Boulant, on se passe ce qu'il fout, là. Céline est rentrée à la maison avec un projet scolaire. Dauphine aussi. Bon. Ils ont réussi à aller à l'école, peu de temps, mais ils ont réussi à aller à l'école. Mais en fait, elle n'avait pas fait ses devoirs, Palourdine. Non, c'est parce qu'ils ont reçu des devoirs de l'école. Ah non, même pas. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire sur les Sims, après ce Let's Play ? Oui, je voulais découvrir le pack Loup-Garou. Mais quand est-ce qu'il sort le pack au lycée, déjà ? Est-ce que tu as une idée de quand tu vas faire la suite de Phoenix Wright ? Pas encore, je ne sais pas. Je vais... Là, déjà, à la liste, il y a... Il y a les jeux dont j'ai parlé tout à l'heure, là. Stray, etc. Donc déjà, je vais faire ça. Et ensuite, pour Phoenix Wright, j'essaierai de le placer quand je peux, quand j'ai un créneau récurrent, mais bientôt, normalement. Bientôt, en vrai. Ah, ça a périmé. Super. Alice, elle ne fait pas le gâteau ? Attendez, je vais faire pipi. C'est le 28 juillet ? Ah ouais, mais ça vient vite. Du coup, je ne vais pas avoir trop l'occasion de... Je vais pas avoir trop l'occasion... En vrai, je vais pas avoir trop l'occasion de découvrir les loups-garous, normalement. Mais écoutez, on découvrira les loups-garous et au pire, ça sera un let's play un peu court. Ou au pire, le loup-garou en question, on l'enverra à l'école. On verra bien. D'ailleurs, Delrom m'avait dit... Delrom m'avait dit que je pouvais aussi envoyer un des enfants du Challenge Leader en tant que loup-garou et au lycée, etc. Donc, on pourra mutualiser les deux. Je tiens à dire que je suis très heureuse de ce lundi de Chille. Le lundi étant mon jour off, mes collègues étaient tous malades, j'ai dû aller bosser. Rentrer et voir d'autres ultis à National, ça remonte ma jauge de divertissement. Let's go, Isaïrys ! Merci beaucoup. Je vais juste faire une pause pipi, je reviens tout de suite.